Bonjour, je voulais intervenir sur Saint-Martin. Un an après le passage d'Irma qui a totalement détruit l'île, il y a un collège qui a été complètement détruit, qui ne sera pas reconstruit. Donc on a mis les élèves dans un autre établissement, ce qui fait qu'on a un établissement qui est en capacité d'accueillir 400 élèves et qui en accueille 700, qui doit accueillir 28 classes et il n'y a que 16 salles. Donc vous voyez que déjà, a priori, les élèves n'ont encore pas cette année les horaires légaux. L'État, la collectivité, plein de gens s'étaient engagés à ce qu'il y ait une rentrée à peu près correcte matériellement. Il y avait seulement 10 algécaux qui devaient arriver et qui ne sont pas arrivés. Les salles sont toujours en général pas nettoyées et pas utilisables depuis un an. Les collègues sont réellement au bord du gouffre. Ils ont tenu l'an dernier avec l'espoir d'avoir une rentrée dans des conditions, quand je dis correctes, c'est correcte vue de Saint-Martin, c'est pas correct vue de Guadeloupe, ni même correct vue de la France. Ils sont réellement en grande difficulté. La rentrée ne s'est pas faite. On a fait une réunion mardi dernier à Saint-Martin pour essayer d'organiser un peu les choses. Les élèves devaient rentrer lundi, c'est-à-dire hier. Tous les établissements du second degré étaient bloqués, avec des manifestations dans Saint-Martin, des élèves, des parents d'élèves et des enseignants. Ils semblent partis sur un mot d'ordre assez fort. La seule réponse de l'administration pour le moment, c'est une réponse sécuritaire. Les élèves sont en sécurité dans les établissements. Les parents et les enseignants et les élèves sont sur des cours normaux. Sous-titrage Société Radio-Canada